Alors aujourd'hui on va vous parler de l'alarme inérésie, l'unérésie nocturne ou le pipi Olli, selon le dictionnaire la rousse, c'est une émission d'une urine involontaire et inconsciente généralement nocturne chez un enfant ayant dépassé l'âge de la propreté c'est à dire l'âge de 5 ans et nous ne souffrons pas de lésions organiques des voies urinaires. L'origine de l'énurésie selon les médecins c'est d'ordre psychologique, pathologique et éditeur ou immaturité du système physical. Le traitement de l'énurésie se fait par deux voies, il y a bien sûr la voie conventionnelle qui est bien sûr par la chimiothérapie donc par les voies des médicaments, il y a aussi par la méthode d'alarme. Alors les objectifs du traitement par l'alarme consistent justement à modifier le comportement physical, visico-sphinctarien pendant le sommeil de l'enfant et apprendre à entraîner le cerveau à exercer un contrôle automatique et autonome de la visie. Donc l'efficacité des alarmes anti-énurésie a été évaluée par beaucoup d'instances médicales en Europe. Alors le principe, comme vous pouvez le voir ici, alors l'appareil est constitué de trois éléments essentiels. Il y a la partie détection, l'appareil lui-même, proprement dit, et puis il y a les éléments extérieurs, le biseur, la LED et le vibreur. Donc quand l'urine se trouve au niveau du détecteur, cette urine-là est détectée par ce capteur sous forme de signal qui va être traité par cet appareil-là. Et cet appareil-là va émettre trois signaux pour déclencher le biseur, pour que la load LED clignote et le vibreur commence à fonctionner. Donc le capteur, comme vous pouvez le voir sur ce schéma-là, le capteur présence d'urine, traitement de l'information par cet appareil-là, et puis il y a trois signaux, un signal vibratoire, un signal lumineux et un signal sonore qui vont tous fonctionner de telle manière à faciliter le réveil de l'enfant. Donc le signal vibreur va un petit peu déranger le sommeil de l'enfant et le signal sonore, la même chose. Donc les trois signaux-là vont fonctionner ensemble pour justement faciliter le réveil de l'enfant. Au niveau maintenant, sur la partie électronique, nous avons le circuit constitué de six étages. Tout le circuit est conçu de telle manière à ce que les trois éléments extérieurs, le haut-parleur, la lettre verte et le vibreur, fonctionnent. D'abord, il y a la présence d'urine au niveau de ce capteur-là. Donc, il va être, cette érune-là est détectée par cette bascule, bascule bistable, constituée de deux portes 1 et 2. La sortie de cette porte-là au niveau de 3, au niveau de 3 par le biais de 4,5, va attaquer trois circuits différents. Le premier circuit-là, ça c'est un générateur de signaux sonores constitué de deux multivibrateurs commandés. Donc, celui-là va commander cette partie-là. Donc, ce multivibrateur-là est calé sur une fréquence de 2 Hz et ce multivibrateur-là, qui est commandé au niveau de la porte 11 du premier multivibrateur, est calé sur une fréquence de 2 kHz. La sortie 4 de la porte 8 va attaquer le circuit d'Arlington, qui est un circuit à très fort gain de courant, qui va, bien sûr, actionner le haut-parleur. La deuxième partie du signal va actionner cet étage-là, constitué d'un multivibrateur calé sur 2 Hz et d'un circuit de sortie qui va actionner la LED verte qui va clignoter. La troisième partie du signal va attaquer cette partie-là. Donc, cet étage-là, c'est pour, justement, actionner le vérubreur-là qui est stabilisé par la diode Zener 3,3 volts. Les deux, les portes NAND sont sous forme de deux boîtiers 4011, donc sont alimentés au niveau de la broche 7 qui est la masse et la broche 9 pour l'alimentation positive. Donc, la porte 1, 2, 3, 4, un boîtier à part les 4011, et puis un deuxième boîtier qui contient les portes 4, 5, 6, 7 et 8. Bien sûr, cette alimentation est assurée par une pile de 1 volt. Donc, j'insiste à ce qu'on utilise la pile que l'alimentation sur secteur, donc pour éviter tout problème. Donc, l'alimentation elle est coupée et rétablie par cet interrupteur-là. Elle est fixée au niveau du point A. Donc, c'est ça exactement le point A. Alors, ici, on va placer cet appareil-là au niveau de l'épaule. Donc, on est l'épaule. Quand le vibreur commence à, justement, à fonctionner, il va un petit peu secouer l'épaule de l'enfant endormi. Donc, en présence, bien sûr, de l'urine, donc au niveau de la culotte, donc présence de l'urine, le signal est transmis vers l'appareil par le biais d'un fil blindé placé au-dessous du T-shirt de l'enfant endormi. Donc, les appareils maintenant, tout ce qui est extérieur, donc nous avons le capteur, donc c'est l'élément essentiel, ce capteur est placé dans la culotte, quand il y a présence de l'urine, donc les deux, ces pistes-là sont court-circuitées et automatiquement, le signal est transmis à l'appareil par le biais du fil blindé. Il y a aussi le moteur-vibreur, 3,3 watts, qui va un peu secouer l'enfant, donc c'est un, il va secouer sous forme, il va secouer, bien sûr, l'enfant par la présence de vibrations quand le moteur se met à tourner. Et puis, il y a le vibreur à disque qui est encore plus petit. Pour les composants principaux électroniques, nous avons deux boîtiers de 411, l'entrée ici, l'entrée, et on compte dans ce sens-là, le 8, et puis, il y a, il y a bien sûr l'alimentation plus, donc au niveau le 7 et au niveau du 16. Le transistor 2711, donc, bien sûr, émetteur, base et collecteur, donc nous avons un certain nombre qu'il faut faire très attention, donc au brochage, la résistance ajustable, la diode LED qui va clionter, le transistor BD135, le haut-parleur, et puis, la diode CNR de stabilisation de tension. Alors, merci pour votre attention et j'espère vous voir dans d'autres vidéos. Merci beaucoup et au revoir.